On se check d'abord. Maintenant, on va pouvoir checker pourquoi cette aile est HS. Il y a marqué dessus Econi. Il s'agit de sa marque. Je l'ai déjà ouvert en fait pour gagner quelques secondes. Je vais essayer d'alimenter le circuit dans le but de mesurer toutes les tensions disponibles en sortie et qui sont indiquées à côté. En gros, on a les 12V, les GND, les 5V et qui correspondent respectivement aux piles là. Je vous montre par exemple. Tac, ouais, 14V, pas loin, 12V. Nickel, la tension du stand-by est bien présente. Cool. Comme la carte d'aliment est bien en état de marche, on va regarder un peu ce qui se passe au niveau de la carte mère. A l'entrée de cette diode, on mesure 5V à peu près. Si l'on veut soustraire de cette valeur les 0,6V que prend la diode, il reste normalement, effectivement, 4,37V. A l'entrée de la deuxième diode, on a bien la même tension. C'est logique puisque les deux sont montés en série, ce qui est tout à fait normal. Par contre, vous allez voir quand je vais mesurer la sortie de la deuxième diode, et bien 1,33V seulement. Donc je vais la remplacer par une équivalence. Cette diode qui a rendu l'âme peut supporter 1000V comme tension inverse sous un maximum de 1A dans le sens passant, tout comme la fameuse 1N4007. Comme je n'ai pas le type de diode qui se fixe en surface, je me suis débrouillé, donc j'ai coupé et plié les deux pattes de la 1N4007 pour qu'elle soit adaptée à cet espace. Comme j'ai réglé le problème, la tension maintenant est de 4,10V en entrée de la nouvelle diode, et puis en sortie, on aura 3,3V, ce qui correspond à 0,8V de moins. C'est pratiquement la tension de ce type de diode en l'occurrence. Voilà comme c'était un problème, disons, banal, ça ne m'a pas pris beaucoup de temps. Donc si tu es débutant, un multimètre et une fer à souder te suffiront, tu n'as pas forcément besoin d'une station à air chaud. Et tu peux faire comme moi, je l'ai remis en marche et ce n'est pas sorcier. Allez, au revoir les gens, prenez soin de vous.